Au tout début du confinement, parce que moi j'ai évolué en fait pendant ce confinement, j'étais hôtesse de caisse. Quand je suis revenue, il n'y avait plus de place et on m'a placée du coup au drive. Moi j'avais un contrat de 30 heures, c'est-à-dire que je ne pouvais pas faire plus que 6 heures par jour. Donc j'ai eu cette chance d'être protégée mais par mon contrat, pas par mon patron. Parce que le patron en a demandé de plus en plus derrière. Et puis dès que quelqu'un ne convenait plus, ça s'éjectait et puis on prenait un nouvel étudiant. Même l'ancienneté ne compte pas pour eux en fait, il n'y a aucun respect de l'humain. En ce qui concerne les gestes barrières, nous on nous a imposé des choses qui étaient à la limite du vivable. Mais c'était imposé, donc on n'avait pas le choix. Par contre, c'est vrai que 2-3 mois plus tard, plus de gants. C'est-à-dire qu'on ne portait plus ni même la visière, ni même les gants. On n'avait plus que le masque. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, c'est comme ça. Donc il y a eu énormément d'arrêts qui sont tombés comme ça. Parce que les filles ne se sentaient pas protégées. Mon fils, malheureusement je m'en suis séparée pendant 2 mois. Ça a été très dur et très long. C'est-à-dire que comme j'étais en grande distribution, je n'ai préféré pas prendre de risques. Il est parti habiter chez son papa. À une heure et demie de route d'ici. Donc pas la possibilité de le voir à part un dimanche sur deux. Et sans même le toucher, je vous avoue que ça a été très compliqué. Du moment où le patron va avoir quelque chose contre vous, vous savez que c'est terminé pour vous. Et que vous allez vivre l'enfer au sein de ce magasin. Il n'y a pas ce truc de se dire qu'on a le droit à l'erreur. La moindre erreur peut être fatale en grande distribution. En tout cas, dans la grande distribution dans laquelle moi j'ai travaillé, la moindre erreur est fatale. Et alors, je vais vous donner à la main, la moindre erreur est fatale. Et le moment où ça peut être fatale. Merci.